Deux minutes de connaissance pour parler du produit Manivie 1 de la banque Manivie. Manivie 1 est comme un type de produit hypothécaire tout en un, qui est un petit peu plus complexe que les hypothèques conventionnelles, donc les hypothèques conventionnelles et les marges de crédit hypothécaires. En fait, c'est un mix d'hypothèques, de marges de crédit hypothécaires et de comptes bancaires. En fait, vous avez, on va prendre un exemple, une propriété de 200 000, vous pouvez aller chercher jusqu'à 160 000 de structures hypothécaires, et ce 160 000-là, vous pouvez le séparer en plusieurs sous-comptes. Donc, mettons que vous aviez 100 000 $ d'hypothèque réelle sur la propriété, vous faites un sous-compte de 100 000 $. Vous avez besoin de 30 000 $ de liquidité pour une mise d'affaires pour un immeuble, vous faites un sous-compte de 30 000 $. Vous avez besoin de 20 000 $ pour un projet entrepreneurial, vous faites un sous-compte de 20 000 $ pour utiliser cette liquidité-là pour votre projet. Ce qui est intéressant, c'est la flexibilité, et c'est vraiment le mot qu'il faut retenir, c'est flexibilité. Donc, vous avez la possibilité de faire tout ça dans un seul compte et de garder le tracking des intérêts et déduction des intérêts pour chacun des comptes. Donc, vous pouvez réellement avoir la flexibilité de dire, « Bon, bien, ce 100 000 $-là, c'est pour ma maison, c'est non-déductible. Ce 30 000 $-là est pour ce projet immobilier-là, peut-être qu'il était dans une société. Donc, les intérêts, on va les mettre déductibles dans la société. Vous avez une autre société pour votre projet, vous mettez la déductibilité des intérêts dans ce projet-là. Et vous avez la possibilité de mettre ça sous forme de prêt hypothécaire, marge de crédit hypothécaire, donc vraiment comme une marge de crédit avec des taux fixes, taux variables, ouverts, fermés, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Vous avez vraiment cette flexibilité-là de choisir. Et c'est très important. Et la dernière chose que je vais vous parler, mais je n'irai pas super loin avec ça, l'hypothèque, pour l'instant, n'apparaît pas au dossier de crédit. Donc, hyper intéressant pour les entrepreneurs et les immopreneurs. Bon enrichissement!